Générique Hey yo les gens c'est Floteen71 Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère vous allez bien en tout cas moi ça super Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour un nouveau tuto sur PS3 Et aujourd'hui du lourd Comme d'habitude Je vais vous apprendre à débannir votre PS3 Donc votre PS3 jailbreak Désolé pour les officiels A débannir donc justement celle-ci Avec l'IDPS Donc en gros le consolider de votre PSP les gars Et oui donc ça a été release il y a pas très longtemps que ça Donc ça va vous permettre en gros D'économiser un peu d'argent si vous avez une PSP Car de toute façon la PSP on peut plus se connecter en ligne Depuis le 15 septembre 2014 Donc ça fait presque un an car Sony avait hérité Le PSN sur la PSP Donc comme ça vous allez pouvoir profiter Désolé de votre PS3 jailbreak Et bannis Sans avoir besoin de payer Un CD sur internet quoi Et franchement c'est vraiment très pratique Donc c'est un tuto quand même qui est assez compliqué Donc c'est une vidéo encore assez longue Il y aura plusieurs étapes Qui vont se passer sur l'ordi et la PSP Et même sur la PS3 pour voir si Ca a bien marché Donc on va commencer tout de suite par la première étape Mais avant ça les gars il faut que je prévienne de quelques petites choses Donc des choses à télécharger Et du matériel à avoir Donc les choses à télécharger premièrement vous devrez posséder Deux petits dossiers Donc je mettrai dans la description de la vidéo comme d'habitude Donc le logiciel HXD Editor Qu'on va utiliser prochainement dans les tutos Donc vers la fin Et le petit dossier IdStorageManager Que vous allez voir il va servir à quoi Donc vous devez télécharger ces deux choses Pour pouvoir faire le tuto Et une autre chose que vous aurez besoin également C'est d'avoir besoin d'une PSP Donc là c'est logique Et une PSP mais Joy Break En gros une PSP custom firmware Donc les gars si vous ne savez pas comment en faire Ou si on en a déjà une Donc ça c'est bien Regardez sur internet Joy Break PSP Ne vous inquiétez pas C'est pas aussi compliqué que sur une PS3 Vous pouvez Joy Break votre PSP en une dernière mise à jour Et c'est vraiment super simple C'est gratuit Etc Donc quand vous aurez tout ça Vous pourrez retenir Tout de suite dans ce tuto Donc les gars on va commencer tout de suite Pour la première étape Donc ce que vous allez faire C'est brancher votre PSP A votre ordinateur Donc par le biais Par exemple de la charge d'une manette PS3 Et activer dans les options de la PSP Donc dans les paramètres Système Connexion USB Comme ça votre PSP Pourra se connecter à votre PC Ensuite vous irez dans ordinateur Puis vous allez voir Apparaître Mémoristique Donc normalement dans toutes les PSP Vous avez une petite carte mémoire pour jouer Voilà Mémoristique Ensuite Si ce n'est pas déjà fait Vous devez créer un dossier PSP Donc moi c'est déjà fait PSP Ensuite à l'intérieur de celui-ci Il faudra créer un nouveau dossier Donc si vous n'êtes pas un Une nouvelle fois Games Et à l'intérieur de celui-ci Vous devez créer par contre Un nouveau dossier Donc nouveau dossier Voilà Voilà Du nom de id Voilà Id Storage Alors Voilà Id Storage Comme je viens d'écrire A l'intérieur de celui-ci Vous allez Et placer Placer deux autres fichiers Donc il faudra extraire Id Storage Manager Voilà Comme vient de faire Donc ce que vous allez faire maintenant C'est les mettre sur le bureau Comme ça vous allez mieux vous retrouver Comme je fais dans la plupart de mes tutos Désolé voilà Voilà Donc maintenant ce que vous allez faire C'est que vous allez renommer Fboot.pbp Voilà Donc comme ça Ca va faire E-boot Donc comme sur une PS3 Une PS3 Gbrake Voilà Vous mettez des e-boot pour hack et call off etc Gta Voilà Donc quand vous avez fait ça Vous n'allez plus qu'à entrer dans Id Storage Qui est dans PSP Games Et placer les deux fichiers Donc voilà Pour l'instant rien de compliqué Et ça va être la fin de la première étape Donc voilà les gars C'est la fin de la première étape Donc on se retrouve tout de suite Sur la PSP pour vous montrer ce qu'on doit faire Voilà Allez à tout de suite Donc voilà les gars On se retrouve pour la deuxième étape De cette vidéo Voilà Donc les gars on se retrouve sur la PSP Donc vous voudrez aller dans la partie jeu Donc la catégorie jeu du XMB Et dans la mémoristique Voilà Comme moi Espaces libres Et là normalement Si tout a bien marché Vous verrez un nouveau Bah un nouveau Une nouvelle application qui est apparue Dans la catégorie jeu Voilà Donc c'est Id Storage Manager Donc ce que vous allez faire C'est Appuyer dessus Donc voilà On appuie sur X pour lancer Donc là la PSP On va lancer la petite application Id Storage Manager Et là Ca va Faire en gros Le dump Ils appellent ça comme ça De votre consolider De votre PSP Donc voilà Là c'est marqué Press X Donc continue anyway Donc là on va appuyer sur X Voilà Id Storage Manager Basel On code etc Voilà Donc là il se lance Donc là Il y a marqué plusieurs choses Donc voilà Donc là ce qu'on va faire c'est Appuyer sur Carry Pour dumper la clé Pour dumper la clé On va appuyer sur X une nouvelle fois Pour dump key to memory stick Voilà Et là il va y avoir plusieurs écritures Qui vont apparaître Normal les gars Ne vous inquiétez pas Voilà Il y a plusieurs écritures Qui apparaissent sur l'écran 7K etc Donc là C'est revenu à la normale Donc Ce que vous allez faire maintenant C'est appuyer sur RON Voilà Et là Ca va quitter l'application Et retourner dans le XMB De la PSP Si tout s'est bien passé Donc voilà Là on retourne sur le XMB De la PSP Donc ce que vous allez faire maintenant C'est retourner sur votre ordinateur Donc voilà les gars On se retrouve pour la troisième étape Du tuto Donc ce que vous allez faire C'est reconnecter une nouvelle fois Votre PSP A votre ordi Donc quand ce sera fait Vous retournerez une nouvelle fois Sur ordinateur Vous irez encore sur Mémoristique Dans le dossier PSP Games Et là cette fois-ci Vous allez dans le dossier IDS Storage Et là normalement Si le dump a bien marché Ce que vous allez faire en gros Sur votre PSP Vous aurez un nouveau dossier Qui sera créé du nom De case Donc les clés en français Donc là Il faudra bien suivre le tuto Car il y a beaucoup beaucoup de dossiers De fichiers Désolé Et il faudra en choisir vraiment un Donc du nom de 0x0121.bin Donc vous irez Donc vous irez à peu près vers la fin Du dossier Voilà Et vous allez trouver 0x0121.bin Ce que vous allez faire maintenant C'est après avoir installé bien sûr Le logiciel XSD Que vous devez télécharger au début de la vidéo Voilà XSD Vous allez l'ouvrir Appeler sur Ouvrir Logiquement Vous allez sur bureau Euh non bureau Ordinateur les gars Je me suis trompé Mémoristique PSP Games Id storage Case Et là vous allez choisir 0x0121 Hop Et ouvrir Donc voilà Pour l'instant Bah ça marche bien Donc ça marche Voilà Donc ce que je voulais faire maintenant C'est pouvoir voir qu'il y a plein de petites offsets Donc voilà c'est marqué offset Et euh Il faudrait aller sur l'offset 0 0 0 0 0 0 6 0 En gros la 60 si vous voulez Et là euh Il y aura bah plusieurs nombres Et là c'est le CID de votre PSP Donc voilà euh Ca commence par La mienne moi par exemple Elle commence par 6 0 Et après il y a les nombres Donc comme un CID normal il y a 32 chiffres Et lettres Donc euh Cette fois-là les gars désolé Je vais pas faire l'erreur de vous montrer Car je me suis déjà fait voler un CID Donc voilà là vous avez le CID Donc euh Vous avez bien Bien reçu la technique Donc on va vérifier le matin sur la PS3 Si on peut se connecter en ligne avec ce CID Allez à tout de suite les gars Pour la dernière étape de vérification Donc voilà les gars On se retrouve pour la dernière étape De vérification Euh du tuto Pour voir si tout a bien marché Donc là on se retrouve sur ma PS3 Donc on va aller tout de suite sur PSNpatch Donc on peut Ou Wemman Si vous êtes sous Rebug Ou euh Ou Cobra voilà etc Toutes les euh Toutes les petites applications Qui vous permettent de spouffer votre CID Voilà Donc moi je vais aller sur PSNpatch personnellement Euh Donc voilà je vais aller sur PSNpatch Voilà Donc je lance PSNpatch Voilà Et on va voir si euh Bah j'arrive à me connecter avec le CID De ma petite PSP Donc ce serait vraiment Franchement c'est vraiment super main Pour pouvoir se connecter Avec ça Comme ça bah vous pourrez faire des économies Si vous avez une vieille PSP chez vous Et en plus euh Bah on peut savoir que c'est vraiment un CID unique Donc voilà les gars Je vais appuyer sur carré Donc là vous allez pas Vous allez voir euh Oh là là Comment je m'embrouille Vous allez pas voir mes CID Voilà Hop Là pour l'instant je viens de changer mon CID Donc on va mettre Spoof IDPS PSD Voilà Comme d'habitude Et on va essayer de se connecter en ligne Donc je disais Euh Vous allez pas pouvoir voir mes CID Parce que j'ai pas envie de me les faire piquer une nouvelle fois Voilà Donc maintenant On va aller se connecter au PSN Donc voilà Connexion Pour voir si tout a bien marché Allez Let's to death Connexion en cours Bon pour l'instant il y a pas l'air d'avoir vraiment de problème On verra On verra pour la suite Connexion en cours Et voilà Et voilà Les gars Je suis connecté au PSN Avec le CID De ma PSP Franchement les gars C'est vraiment mais Super Franchement Le mec qui a trouvé ça Franchement je le remercie Car ça va pouvoir m'économiser un CID Le jour où je vais me faire bannir Sans match de break Donc voilà J'espère que vous aussi Vous serez content de ce tuto Donc si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu A commenter A commenter Si vous avez des problèmes Egalement Poser des questions Donc moi je vous dis A plus tout le monde Et à la prochaine A plus tout le monde C'était Fultini 7-1